Pour moi, c'est extrêmement important de soutenir le planning familial parce que ça permet aux femmes et aux hommes d'avoir un droit aussi à disposer de leur corps, d'où l'importance aussi de soutien de l'IVG. Ça permet également une émancipation des femmes et une meilleure éducation sexuelle parce que parfois c'est relativement tabou de pouvoir en parler en famille. Le planning familial joue ce rôle de trait d'union pour les femmes en tous les cas. Et puis voilà, ça brise aussi un tabou qui est un tabou difficile, qui peut être parfois le fait de tomber enceinte sans pour autant l'avoir désiré. Donc pour moi, c'est primordial de soutenir les actions du planning familial. Ça me met terriblement en colère de me dire qu'il y a de la manipulation comme ça par ces groupes anti-IVG. On l'a longtemps répété, vous savez, sur Google notamment, le référencement de ces sites-là arrive en premier par rapport au site du gouvernement qui est constamment obligé de faire du lobbying auprès de Google justement pour faire remonter son site. Ça me met en colère parce que c'est de la manipulation, parce que c'est joué sur la crainte, c'est joué sur la peur et surtout sur un terreau tellement fertile qu'est la culpabilité. Qui aujourd'hui avorte de gaieté de cœur ? Donnez-moi un nom. Qui le fait ? Je crois que personne ne le fait. Donc quand on décide de prendre son téléphone et d'appeler le planning familial pour expliquer sa situation, personne ne fait la maligne et personne ne se dit que c'est simplement un moyen de contraception. Donc ça me met en colère, ces groupes-là, parce qu'ils ne comprennent pas la souffrance dans laquelle se trouvent les femmes. Aujourd'hui, les jeunes filles parfois, mais pas tout le temps, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de lieux communs relatifs à l'IVG. Et donc voilà, j'ai simplement envie de crier cette colère par rapport à ces groupes-là. Donc plutôt que de tomber dans une espèce de culpabilité inhérente comme ça, déjà au fait d'être femme, souvent on culpabilise de tout, et en particulier quand il s'agit d'avoir des enfants. Je pense qu'il faut essayer d'en parler autour de soi également. Alors si on ne peut pas le faire en famille, on le fait au planning familial, on le fait entre amis, on essaye au maximum de se renseigner. Le planning familial encadre ça extrêmement bien, il y a des délais légaux, on peut réfléchir, on peut revenir sur sa décision. Je n'imagine pas une seule seconde le planning familial forcé, qui que ce soit, à décider d'interrompre une grossesse. Donc c'est ce message-là que j'ai envie d'envoyer à ces jeunes femmes, leur dire, faites-vous confiance, faites-vous aider. Si ce n'est pas en famille auprès de vos parents ou auprès de vos amis, faites-le avec le planning familial. Il y a une écoute active et fondamentale et une connaissance sur toute cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada